Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question à laquelle je n'obtiens jamais de réponse juste lorsque je la pose, notamment lors des simulations au grand oral. Cette question, c'est « La Cour européenne des droits de l'homme peut-elle directement contraindre les États membres à exécuter les arrêts définitifs qu'elle a rendus ? » Cette question implique, avant même d'essayer d'y répondre, de distinguer entre les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme et les arrêts définitifs, les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. En général, la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme est rendue en juge unique par un comité ou une chambre de la Cour européenne des droits de l'homme et ne répond que sur la question de la recevabilité de la requête. Alors que l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme s'exprimera, lui, à la fois sur la recevabilité, mais aussi et surtout sur le fond même de la requête et répondra donc à la problématique juridique soulevée par la requête. Maintenant que cette distinction entre les décisions et les arrêts a été faite, on peut tenter de répondre à la question de savoir si, oui ou non, la Cour européenne des droits de l'homme a les moyens juridiques de contraindre un État à l'exécution des arrêts définitifs qu'elle a rendus. La réponse à cette question implique d'étudier précisément le contenu de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vous trouverez cet article et tout le contenu d'ailleurs que je donne dans cette vidéo de manière beaucoup plus précise dans les fascicules que j'ai rédigé pour la prépa Cap Barreau et que vous pouvez évidemment consulter gratuitement via les liens présents en description de cette vidéo, liens avec lesquels d'ailleurs vous pourrez également vous les procurer si vous vous sentez convaincu après cette première consultation. Comme je le disais, la réponse à la question que l'on se pose dans cette vidéo est à l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précise au paragraphe premier de cet article 46 que « Les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. » Le deuxième paragraphe précise que l'arrêt définitif de la Cour est transmis au comité des ministres qui en surveille l'exécution. Et vous m'avez vu venir puisqu'il faut maintenant définir une nouvelle notion, à savoir l'arrêt définitif. Qu'est-ce qu'un arrêt définitif ? Eh bien, pour savoir ce qu'est un arrêt définitif, il faut alors se reporter à l'article 44 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et l'article 44 de cette Convention nous précise qu'un arrêt devient définitif dans trois hypothèses. Soit trois mois après que l'arrêt ait été rendu par la Cour, soit lorsque les parties ont indiqué qu'ils ne demanderaient pas en tout cas le renvoi devant la Grande Chambre, soit lorsque cette Grande Chambre a elle-même rejeté la demande de renvoi qu'il a été formulée par les parties. Vous l'avez donc compris, si on en revient à l'article 46 et au paragraphe premier de l'article 46, les États membres sont donc les hautes parties contractantes sont obligés. C'est-à-dire que les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme sont obligatoires. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont obligatoires qu'ils sont contraignants. Et c'est là toute la nuance qui mène à la question posée dans cette vidéo. En effet, aucun outil juridique ne permet à la Cour européenne des droits de l'homme de contraindre directement les États à exécuter les arrêts devenus définitifs. Et en réalité, le véritable organe de l'exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme sera le comité des ministres qui, je le rappelle, sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 46, est l'organe à qui la Cour européenne des droits de l'homme transmet les arrêts une fois qu'ils sont devenus définitifs. Vous l'avez donc compris, l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme est presque plus politique, puisqu'il dépend plus du comité des ministres que juridique, puisqu'il ne dépend pas tellement de la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas pas directement. Ainsi, les arrêts de la Cour sont obligatoires, comme on l'a dit, c'est-à-dire que les États doivent les exécuter. S'ils ne le font pas, ils s'exposent à de nouvelles condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, cette même Cour, on l'a dit, ne peut pas contraindre les États. La question qui se pose est donc la suivante. Si les arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas directement contraignants, alors comment sont-ils exécutés ? Eh bien, lorsqu'un arrêt de violation est rendu par la Cour européenne des droits de l'homme et qu'il est devenu définitif, cet arrêt définitif est transmis au comité des ministres du Conseil de l'Europe. C'est ce comité des ministres qui, en discussion avec l'État concerné par la condamnation et le service de l'exécution, va tenter de déterminer les modalités de l'exécution de cet arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est également ce comité des ministres qui va tenter de prévenir toute éventuelle violation prise sur le fondement identique, en fait, de celui dénoncé par la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. On a donc des mesures générales qui vont être adoptées ou des mesures individuelles qui vont tendre à la modification de la législation interne de manière à éviter que des violations, des contradictions avec la Convention européenne soient réitérées par cet État ou par d'autres États. Lorsque le comité des ministres estime qu'une haute partie contractante, qu'un État membre du Conseil de l'Europe, donc, n'applique pas, n'exécute pas correctement ou n'exécute pas du tout un arrêt de vue définitif de la Cour européenne des droits de l'homme et qui lui a été transmis. Alors le comité des ministres pourra mettre en demeure cet État membre. Et plus qu'une mise en demeure, le comité des ministres pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, renvoyer une nouvelle fois l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, cette fois non pas pour juger sur le fond, mais cette fois simplement pour vérifier qu'il y a bien une inexécution de l'arrêt qui a été rendu. Et si la Cour constate qu'effectivement il y a une inexécution et donc une méconnaissance du caractère obligatoire des arrêts rendus et donc une méconnaissance du paragraphe 1er de l'article 46 de la Convention, alors dans ce cas, la Cour européenne des droits de l'homme pourra renvoyer l'affaire devant le comité des ministres qui examinera les mesures à prendre dans le cadre des prérogatives et des compétences que lui accorde la Convention européenne des droits de l'homme et qu'on étudiera plus précisément dans une autre vidéo. Pour résumer, vous l'avez compris, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas directement contraignants. Et c'est bien par l'impulsion du comité des ministres, qui est un organe plus politique que juridique, que seront exécutés les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme qui elle-même n'a pas la possibilité de contraindre les états directement. Et donc, on peut dire que les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme sont obligatoires, mais ils ne sont pas contraignants. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé, que cette question ne vous a pas perturbé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à consulter tous les liens en description, et notamment ceux qui vous mèneront jusqu'à mes fascicules. et en attendant, je vous souhaite de bonnes révisions et à très vite pour de nouvelles vidéos.